La décision est du chef d'élite à Joseph Kabila Kabangé, annonce fête au cours d'une communication au corps diplomatique ce dimanche au Palais de la Nation. Le relation de la République démocratique du Congo avec la mission onusienne pour la stabilisation du Congo en rapport avec les opérations que les FRDC viennent de commencer pour les désarmements forcés des FDLR et les comportements généraux des membres du corps diplomatique en RDC sont les deux points qui ont constitué l'essentiel de la rencontre entre le président de la République et quelques ambassadeurs accrédités en RDC. Au terme des échanges, Kinshasa a décidé notamment de rénoncer à toute aide de la MONUSCO dans les opérations contre les FDLR. C'est un récit de Guylain Kabalondi et Fismatondo. C'était une sorte de récentrage diplomatique lors de cette rencontre entre Joseph Kabila et le corps diplomatique. Évoquant la question du désarmement forcé des FDLR et des exigences de la MONUSCO à l'RDC, le président de la République a fait remarquer qu'il n'a aucune connaissance du contenu du dossier des officiers congolais accusés des violations des droits de l'homme. Et a-t-il ajouté qu'il ne revient qu'au gouvernement congolais seul de décider des éventuelles sanctions. Et en conséquence, la RDC décide de rompre avec toute aide de la MONUSCO dans les opérations contre les FDLR. Le chef de l'État a annoncé officiellement à ses partenaires la rénonciation de la République démocratique du Congo à tout soutien de la MONUSCO dans l'opération contre les FDLR, l'opération de désarmement des FDLR. Cette opération qui a été bel et bien commencée va donc se poursuivre par les seules forces armées de la République démocratique du Congo. La décision est donc tombée. Mais comment en sommes arrivés là ? On ne peut pas dire que les choses soient survenues subitement. Je pense qu'il y a un processus de pourrissement que l'on a observé. Le chef de l'État a rappelé quelques faits où nous avions constaté par exemple que tel officier s'est permis de décorer un seigneur de guerre au Kivu. Mais nous avons traité cela entre partenaires. Nous n'avons pas fait de la communication publique pour ne pas humilier nos partenaires de la MONUSCO. On a signalé plusieurs autres cas de mauvais comportements qui ont été observés de la part de certains de nos partenaires. Mais tout cela a été traité de manière responsable. Par ailleurs, au sujet du comportement général du corps diplomatique, le président de la République a rappelé un certain nombre de principes pour le respect mutuel.